Salut tout le monde, c'était 3x, j'espère que vous allez bien, alors bande de voyous, vous aussi vous voulez augmenter de 35% la puissance de vos sorts et pouvoir faire ce genre de choses complètement cheatées, donc je sais que ça dépaira à certaines personnes parce que c'est carrément trop cheaté mais d'autres personnes aimeront beaucoup parce que c'est fun et c'est puissant, donc regardez comment le sort continue à tirer, même après c'est n'importe quoi les gars donc aujourd'hui je vais vous montrer comment obtenir le sort du domaine magique qui va vous permettre de booster à 35% la puissance de vos sorts vous allez placer comme ça quelque chose sur le sol, vous allez caster votre comète d'azur et vous allez la lancer en pleine figure du boss et regardez les dégâts, je lui lance un petit 4000 de dégâts en quelques secondes, il est à terre le mec directement donc dans cette vidéo on va donc aller chercher le domaine magique ensemble, je vais vous montrer facilement comment l'obtenir, c'est parti alors je vais vous montrer comment aller récupérer ce sort depuis ce point de grâce, donc on va aller à gauche de l'académie de Raya Lucaria dans une grotte qui se trouvera juste ici, donc je vais vous montrer comment on vous y rentre tout de suite si vous voyez que le clip est en anglais c'est normal, c'est parce que j'ai perdu mon clip, je ne sais pas comment j'ai fait, j'ai réussi à le supprimer bref c'est pas grave, je vais quand même vous le montrer sur cette vidéo donc voilà, vous prenez votre monture depuis cette grâce et c'est parti, vous rendez à la grotte qui se trouve à gauche de Raya Lucaria donc je vous montre bien le chemin parce que certaines personnes parfois sont perdues donc comme ça au moins tout le monde sera là et il n'y aura pas de personnes perdues donc voilà, toujours tout droit, vous avez mis votre point de toute façon je vous conseille d'ailleurs de récupérer les cartes, si vous le pouvez, il y a des cartes sur le chemin enfin je veux dire les cartes de la zone et vous les récupérez comme ça vous verrez beaucoup plus clair quand vous ferez ce genre de choses comme aller à un certain point après vous êtes presque arrivé, vous voyez la lumière bleue juste sur la droite donc voilà, une fois que vous êtes ici, vous voyez il y a une petite caverne juste là vous allez devoir utiliser une clé lame de pierre pour pouvoir l'ouvrir donc vous inquiétez pas, on pourra en récupérer une à l'intérieur c'est d'ailleurs ce que je vais vous montrer tout de suite donc pour aller récupérer la clé de lame de pierre, on rentre à l'intérieur on prend la grâce juste ici et on va aller récupérer la clé de lame de pierre donc dans cette grotte il y aura aussi un boss donc je vais vous montrer comment le battre ce sera trop sa faiblesse juste après mais d'abord on va aller récupérer la clé de lame de pierre donc vous faites ce chemin, attention ces mecs ils font très mal si vous les laissez trop tirer et voilà au bout de cette petite caverne vous allez voir quelqu'un dans une petite prison qui vous donnera une clé de lame de pierre maintenant je vais aller vous montrer donc on va aller aux ruines qui sont au milieu de Kaelid on va aller récupérer un sort à cet emplacement donc voilà il suffit d'arriver au bon emplacement comme je vous ai montré sur la carte vous descendez, vous ouvrez ça, vous allez tomber sur un coffre et on va récupérer un sort qui sera très utile contre le boss qu'on a besoin de battre pour récupérer Terra Magicus donc voilà on retourne à la grâce qui se trouve dans la grotte à gauche de l'académie de Raya Lucaria on refait notre petit parcours, vous n'êtes pas obligé de vous battre vous pouvez aussi éviter mais attention ils font mal ces mecs là sur la gauche il y a un ennemi assez puissant donc faites attention à ne pas vous faire attraper par lui et voilà vous êtes contre les boss donc appelez vos invocations, elles ne seront pas très utiles mais par contre ce sort regardez il va vous permettre de prendre la distance parce que le boss comme vous le voyez maintenant il ne fait que sauter vers vous en fait en tout cas ils sont deux mais celui-là avec la lance, le lancier il ne fait que sauter vers vous et si vous le laissez trop se rapprocher, vous êtes mort en fait donc il va falloir lui faire assez mal depuis la distance ce sort aussi il fonctionne vraiment pas mal quand vous avez des ouvertures vous pouvez essayer de le frapper mais c'est mieux de garder vos distances avec lui surtout avec le lancier encore l'autre vous allez voir on va pouvoir le frapper au cac un peu mais celui-là franchement gardez-le à distance regardez sa vie commence à partir il va bientôt mourir et voilà un lancier cristallin en moins là maintenant on a le magicien donc n'hésitez pas à utiliser ces structures pour vous protéger si besoin et voilà donc maintenant on va continuer à faire de la distance au maximum on utilise les structures pour se protéger et quand vous avez des ouvertures vous pouvez parfois aller vers lui mais sinon vraiment garder la distance et protégez-vous derrière les statues soignez-vous bien pour ne pas mourir voilà quand il est au sol ou quand il veut faire des invocations longues n'hésitez pas à aller le frapper au cac ça peut lui faire assez mal soignez-vous quand vous en avez besoin et on va comme ça continuer à lui enlever beaucoup de dégâts jusqu'à le tuer donc la prochaine étape ça va être monté dans cette tour et vous allez pouvoir comme ça aller récupérer votre sort tout en haut bon nous sommes dans un tunnel depuis toute l'heure on a pris ça ça finit pas ça fait plus d'une heure du temps un tunnel de dingue ça me fait peur c'est comme si le béton va tomber sur nous et voilà vous arrivez comme ça en haut de l'académie de Raya Lucaria enfin en haut d'une tour de l'académie vous montez à l'échelle juste ici et vous allez tomber sur le plus beau cadeau de votre journée vous venez de récupérer le domaine magique les gars le Terra Magicus vous allez pouvoir booster la puissance de vos sorts et devenir complètement cheaté donc pour une petite comparaison pour vous montrer à quel point c'est puissant sans Terra Magicus on enlève du 290-230 à peu près avec le domaine magique cette fois-ci les dégâts augmentent on va pouvoir monter jusqu'à du 392 donc vous voyez la différence mais nous ce qui va nous intéresser c'est surtout pour la comète d'azur qu'on va pouvoir envoyer en pleine figure des boss et faire encore plus de dégâts donc voilà c'est déjà tout pour cette vidéo j'espère que vous l'avez appréciée et qu'elle vous aura été utile si c'est le cas n'hésitez pas à me lâcher un gros pouce bleu comme d'habitude et à vous abonner je profite aussi de cette vidéo pour remercier tous ceux qui se sont abonnés à ma chaîne ça monte tellement vite je suis trop content les gars merci à tous mon téléphone qui vient toujours gaspiller la fin de mes vidéos avec ces notifications merci à toi et voilà c'était tes 3 fois passez une bonne fin de journée salut à tous abonnez-vous abonnez-vous Sous-titrage ST' 501